Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui parler de trois techniques de karaté. Avant ça, n'oubliez pas de partager, d'aimer, commenter aussi et puis surtout de vous abonner. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est quand même dommage, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Alors bon, le jour où ça deviendra payant, peut-être vous ne le ferez pas, mais en attendant c'est gratuit. Donc mettez la petite cloche, un truc comme ça. Voilà, abonnez-vous, vous serez prévenus quand il y a des nouvelles vidéos, tout le monde y gagne. Et puis bon, mettez un petit commentaire aussi si ça vous fait réagir. Et si la vidéo vous a plu, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, donc ces trois techniques, c'est agizuki, mawashi uke et kagizuki. Allez, c'est parti mes amis. Alors, agizuki. Agizuki, il y a deux façons déjà de l'écrire. Agizuki, vous voyez, je vais y arriver. Alors, agizuki, il y a soit ce caractère-là, soit ce caractère-là, qui veulent dire la même chose. Puisque c'est ager tous les deux, ça vient du verbe ageru. Et ageru, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lever quelque chose, mettre quelque chose en hauteur. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a deux caractères. C'est simple. Le premier, en fait, c'est vraiment lever quelque chose très haut. Et l'autre, c'est tout simplement quelque chose, il est en position basse et il arrive en haut. Par exemple, lever un rideau, c'est ce caractère-là. Il est aussi utilisé, par exemple, pour les fritures. Parce qu'en fait, bien sûr, quand c'est dans l'huile, hop, vous relevez les fritures de l'huile. Voilà, bon, bref. Alors, tsuki, on ne revient pas dessus. Tsuki, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, agizuki, qu'est-ce que c'est en fait ? Agizuki, certains l'assimilent à un uppercut. Mais le souci, c'est que vous savez, bien sûr, que cette technique de agizuki, elle est donnée avec cette partie-là du point. En fait, c'est votre point qui monte comme ça. En fait, c'est très bien ça. On voit qu'il y a une action un peu de, j'allais dire, de bascule. Le point monte comme ça. Donc, forcément, eh bien, ça ne fait pas un uppercut, puisque l'uppercut, c'est plus donné avec cette partie-là, je vous rappelle du point. Mais voilà, ça reste une idée, c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui se lève, pour aimer à me dire, qui se dresse. Donc, c'est le point qui part comme ça. Deuxième technique, deuxième mot, mawashi uke. Alors, mawashi uke, il faut se méfier, ce n'est pas forcément une technique qui est tout le temps réalisée de la même façon. On va là parler de ce qui est le plus commun, c'est-à-dire, en fait, dans l'école Goju, on le trouve aussi, bien sûr, dans l'école Shito, Shoto-kang, mawashi uke. En fait, c'est une technique qui est réalisée avec les deux mains. Vous avez comme ça les deux mains qui tournent. Parce que, bien sûr, mawashi, vous le connaissez, mawashi, c'est votre mawashi gali. Donc, c'est vraiment, vous avez l'idée de quelque chose qui tourne. En fait, qui est, quand vous regardez l'actionnaire japonais, c'est quand il y a un cercle, un rond qui est comme ça, dessiné, qui est formé quand quelque chose se déplace dans l'espace. Voilà, donc on est en plein dedans. Vous voyez comme ça tourne. Alors, si vous êtes Goju, vous le faites bien comme ça, ça croise. Voilà, il existe aussi, bien sûr, dans le karaté Kyokushin, Shito, je viens de vous le dire. Karaté Shoto-kang, on le trouve dans un ou deux kata, je crois, à la fin de Nijushi-ho. Et puis, c'est à peu près tout. Mais par exemple, dans le karaté uechi, c'est différent. Mawashi uke, ça correspond à la technique qui tourne juste comme ça avec une main. Avec celle-là, bien sûr, qui est en renfort. Mais vous avez comme ça le cercle qui est juste comme ça. Il n'y a pas cette idée de venir comme ça et ensuite de repartir. Si vous aimez les mangas, par exemple, il y a le fameux manga Baki. Il y a un ennemi de Baki qui s'appelle Kenjin. C'est vraiment quelqu'un qui fait du karaté, qui a le physique du psychopathe, qui n'est pas gentil. Il fait souvent le kata-ten-sho et on dit donc qu'il a cette technique, qu'il fait son mawashi uke. Alors, mawashi uke, ça s'écrit donc comme ça. Vous pouvez aussi le trouver écrit avec ce caractère-là. De toute façon, vous voyez, il y a le même élément. Là, il est là. Là, il est là. C'est vraiment l'histoire de quelque chose qui tourne, un sens giratoire, on pourrait dire. Donc, mawashi uke, vous voyez bien à quoi ça correspond. En tout cas, il faut que ça tourne. Peu importe si vous êtes dans le karaté uechi, ça tourne plus à une main comme ça. Si c'est le karaté goju, kyoku, shito, ça tourne comme ça. Mais on y revient. Vous avez vraiment l'idée de quelque chose comme ça qui tourne devant vous. Troisième et dernière technique, donc aussi troisième mot, troisième expression, c'est kagizuki. Alors, kagi, ne confondez pas. Kagi, le plus souvent en japonais, c'est le mot pour la clé, aussi le cadenas. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout le même caractère. Là, kagi, dans kagizuki, bien sûr, zuki, tzuki, ça ne change pas. Kagi, c'est le crochet et c'est bien sûr aussi l'hameçon quand on pêche. Donc, vous savez tout ce que c'est. C'est un truc comme ça qui tourne. Donc, vous avez compris, bien sûr, kagizuki, en fait, ça correspond justement au crochet. C'est un coup qui tourne. Voilà. Alors, on peut le donner au niveau haut, on peut le donner au niveau moyen. Bien sûr, si vous êtes dans des types de karaté où on est plus vraiment dans les kata, kagizuki, ça ne vous parle pas trop. Si vous êtes dans les karaté contacts, donc les jisen ou des karaté okinawanais, bien sûr, c'est une technique vraiment qui est, j'allais dire, commune, voire très fréquente. Voilà. Parce que ça passe beaucoup mieux quand il y a une garde, des choses comme ça, bien sûr. Donc, ça correspond au crochet. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui est assez ample. Il est différent de mawashizuki. Mawashizuki, certains l'interprètent souvent comme justement le crochet. Non, mawashizuki, c'est plus le swing. C'est plus court, bien entendu. Quand vous faites votre kagizuki, donc le crochet, crochet, quand vous faites le mawashizuki, par exemple, moi dans mon école de karaté wachi, par exemple, vous avez la défense, on défend et ça part comme ça, comme un swing. Vous voyez, c'est beaucoup plus court. Là, on a le swing et là, le crochet, le kagizuki. Voilà. Mais il y a une différence dans l'amplitude du mouvement circulaire, en fait, que vous faites avec votre point. Voilà. Donc, on a fait le tour de tout ça. Merci de m'avoir suivi jusque là. N'oubliez pas, si vous voulez bien mieux connaître le japonais, contactez-moi. Je donne des cours en ligne. Puisque de toute façon, c'est exactement pareil que si on est, comme on dit, en présentiel. Avec les webcams, tout ça, en visio, ça se passe très bien. Ça vous permet de mieux comprendre, justement, déjà, qu'est-ce que vous faites comme technique liée à votre art martial japonais. C'est n'importe quoi, de l'aïkido, du sabre, du karaté. Et puis, ça vous permet aussi de pouvoir parler avec vos interlocuteurs japonais quand vous êtes au Japon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.